bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing alors je sais ce que c'est je vais juste aller fermer la fenêtre parce que déjà on va avoir le bruit des voitures et en plus j'ai alors au niveau du toolkit un toolkit assez basique tout en étant complet une pince donc pas très utile mais bon des sachets zip un pince comme une barquette blanche un petit stylet et un petit placer donc voilà pour le toolkit il y a quasiment que du noir c'est quasiment que du 310 on va d'abord ouvrir la toile donc la toile a un peu morflé c'était dans un simple papier bu là enfin un petit plastique de rien du tout donc c'est un peu évident presque j'ai envie de dire il y avait un petit rouleau en mousse au centre que j'essaie d'enlever malheureusement je range des élastiques voilà alors c'est une 40 par 50 c'est l'une de mes tailles un peu fétiche alors je vais déjà décollé ces deux coins ci donc c'est une compagnie un vendeur aliexpress mais que je n'ai jamais essayé je sais plus le nom mais de toute façon le lien est en barre d'infos donc par contre ouais ohlala ohlala il y a de la rivière parce que des fois c'est juste un peu abîmé là et mais ça va la toile en soit elle se remet bien enfin que là c'est pas normal quoi ils peuvent faire un effort et mettre dans une boîte ou je sais pas trouver notre solution mais là la toile non non je suis désolée en plus ça fait longtemps que je l'ai enfin longtemps quelques semaines donc je crois qu'il est trop tard je vais voir pour ouvrir un petit bref il y a 30 couleurs sur cette toile j'espère vous êtes prises assez grandes donc voilà l'image que vous ne voyez absolument pas donc c'est une jeune femme de dos avec une magnifique robe pleine de fleurs c'est à cause des détails comme les fleurs j'ai dû prendre assez grand ouais à ce début je voulais pas trop ce que je savais qu'il y avait que du noir là comme ça sur le fond et on a de ces crevasses waouh elles sont immenses quoi je sais pas si je vais pouvoir rattraper ça j'essaye ouais bon là j'en ai eu une par exemple oui bon je vais pas faire ça maintenant mais je voulais voir déjà est ce que c'était récupérable parce que sinon on est bien emmerdé hein et ici on a partout 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 et ça c'est pas fun du tout parce qu'après les diamants ils se surélèvent en fait bref du coup en tout cas ça colle bien hein tout cas de soucis on a rarement des soucis de façon sur la colle euh par contre petit soucis dans les symboles enfin je vais vous montrer je vais vous prendre tout de suite avec moi donc au niveau des couleurs il n'y a pas trop trop de soucis on le voit j'ai encore les doigts collés par contre regardez les noirs donc c'est un 3 et là c'est pas le téléphone qui fait pas la mise au point je vais essayer de vous zoomer voilà vous voyez bien que le 3 est imprimé d'une façon très bah disons qu'il faut le voir quoi donc là ça va parce que c'est que du noir donc je veux dire il n'y a pas d'autres couleurs foncées aux alentours mais il y aurait eu deux couleurs mélangées on en aurait avec le fond identique on en aurait chier quand même donc là ça va dans le sens où comme s'il n'y a que du noir en couleur très foncée on sait que bah on met du noir mais euh sinon euh après les autres couleurs ça va on voit quand même mais le 3 là c'est waouh ça pique les yeux euh donc bon on va voir ça euh ensuite alors cette toile là je l'ai prise je sais pas si on a une photo oui alors vous voyez sur la photo euh euh au haut de sa robe donc logiquement ici ça fait plein de points et je me suis dit qu'on pouvait mettre des traces euh mais la façon dont ça a été converti en dp plus peut-être la taille qui est un chouliactif mais vu l'état de la toile je suis bien bien contente de pas l'avoir prise plus grand euh je suis pas sûre que ça va rendre très bien en fait non pas sûre du tout euh euh c'est si je mets des strass j'ai peur que ça fasse trop je sais pas du tout comment je vais me débrouiller pour faire ça mais je voudrais vraiment rajouter des strass à la robe alors je vais fermer un petit peu et on va tester tout de suite les diamants euh bon j'ai pas besoin de fermer euh je vais fermer mieux après de toute façon la toile là je pense qu'elle ne craint plus grand chose voilà regardez en haut quoi je sais pas comment vous montrer ça regardez moi cet état alors moi je suis en plus je suis vraiment assez indulgente euh sur les rivières et tout vous voyez dans mes différents boxings je suis pas du genre à ouvrir un litige pour une rivière quoi je m'en tape un petit peu euh par contre s'il y a des limites euh euh il y a des limites quoi des petites rivières tout ça ça me dérange pas euh mais là non alors bon on va tester tout de suite déjà le noir parce que oui vous le savez on teste quand on peut les diamants donc c'est pas un sachet zip mais bon je vais trouver euh une solution hop hop on va tester ça tout de suite donc je vais prendre du noir et donc il y a pas d'autres comme couleur oh bah du y tiens on a un peu de y un peu de vin un peu y c'est quoi euh euh du 38 0x il est juste là voilà hop je vais sortir tout de suite des sachets zip hop puno et doué hop deux petits sachets euh pour euh comme c'est pas un sachet zip j'adore les petits paquets mais après il faut que je les refaire euh euh je vais pas euh je vais pas euh je vais pas faire tout maintenant on pose uniquement on pose uniquement quelques diamants hop on va regarder ça tout de suite alors en tout cas les diamants sont jolis ils s'alignent bien voilà voilà non ils s'alignent bien mais il y a des micros écarts alors je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux vous allez pas aller voir vous les micro écarts on voit que euh euh ils sont pas euh déjà ils sont pas tous de la même taille je sais je pense pas que vous allez voir vous comme ça euh à moins de zoomer de fou je sais pas si vous aurez eu l'occasion de voir mais euh disons que de loin ça a l'air bien mais quand on s'approche un petit peu c'est pas si bon alors on va attendre de tester avant de de critiquer hop en vrai ça va hein enfin bon j'en ai posé quatre quoi mais euh disons que franchement avec tout ce que j'ai testé j'ai vu tellement qu'il n'existe pas d'ailleurs qu'on voulait que je teste des vendeurs vous voyez moi je je teste tout hein même si c'est naze j'ai vraiment de tout dans mon stock et euh et j'aime beaucoup en fait essayer de nouveaux vendeurs partir un petit peu à l'inconnu quitte à le regretter quelquefois parce que j'ai des toiles où des fois ça a été quand même très compliqué de les faire de les finir parce que c'était un calvaire euh mais ouais du coup n'hésitez pas s'il y a des vendeurs que vous voulez que je teste sur Ali ou hors Ali même hein peu importe donc en général moi pour les tests je prends du carré parce que bah les ronds on se doute bien qu'en général alors ça arrive qu'il y ait des ronds un peu pourris attention mais c'est quand même plus facile que les carrés alors que les carrés disons que le carré ça ça pardonne aucun défaut en fait et c'est pour ça qu'en général surtout avec un vendeur que je ne connais pas je prends des diamants carrés pour bah vraiment pour voir on va dire ce qu'il peut y avoir de pire en fait hop alors je vais tester également le 310 donc après ouais là pour l'instant les gros gros défauts je vous montrerai la pose des diamants après à la fin de cette vidéo mais euh le gros les gros points noirs que j'ai pour l'instant avec cette toile c'est euh bah déjà l'état de la toile quoi les rivières je sais pas si c'est rattrapable et euh les symboles là les noirs c'est quand même euh les symboles noirs alors dans la barquette comme les bleus vous allez pas voir grand chose je pense ils s'alignent quand même assez bien hein c'est juste que moi je vois qu'ils sont pas tous tous de la même taille euh je pense que c'est de l'acrylique je suis pas certaine euh ouais si je pense que c'est de l'acrylique quand même alors bah c'est parti pour le 310 c'est assez compliqué parce que du coup vous voyez même pas la délimitation du du carré en fait ah c'est une horreur hein on voit rien je pose à l'aveugle là euh parce qu'en fait je vois rien je vois bah ouais rien que dire de plus à part que je ne vois rien euh voilà en plus ils sont pas beaux ah ah ouais non les noirs ils sont pas beaux du tout je vais essayer non c'est même pas notre pose là j'ai beau essayer de replacer pour limiter j'ose même pas imaginer là avec une tablette lumineuse et le pire c'est que vu l'état de la toile enfin des symboles en tout cas au moins pour 310 elle est pas faisable sans tablette lumineuse parce que là sincèrement je vous avoue que c'est vraiment compliqué de trouver où est le symbole je ne vois rien donc quand je vous ai zoomé tout à l'heure déjà c'était compliqué mais alors là vous imaginez avec la lumière qui est au dessus donc les reflets on voit rien on voit rien du tout et c'est ce qu'il y a le plus et puis alors ils sont mais très 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 mal taillés autant au début avec les y là c'était pas génial mais je me dis bon ça il y a pire voilà mais là avec les noirs mon dieu les écarts c'est plus des écarts c'est une avenue le bordel c'est une avenue complète c'est l'avenue des Champs-Elysées là entre aux médiamonds on a la place de mettre l'un de triomphe je vais faire encore une ligne pour bien vous montrer j'ose même pas imaginer avec une tablette oh mon dieu je pense que franchement je vais avoir mal avec cette toile je vais avoir très mal oh la la bon on va arrêter là je vais mettre ça dans un sachet zip ouais disons que cette toile elle a vraiment vraiment rien pour elle parce que là entre les rivières l'impression des symboles et les écarts des diamants j'ai du mal à lui trouver des qualités l'image je trouve qu'elle est pas si bien convertie que ça donc c'est compliqué il faut aller je vous prends pour vous montrer histoire que vous rigoliez un petit peu avec moi non mais le pire c'est qu'en caméra ça a presque l'air bien alors que là mais regardez moi ça et il y en a des deux côtés en plus vous voyez comment je passe hyper facilement ma pince là non mais franchement et en plus je me suis vraiment 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 appliquée puis vous avez vu là en plus toutes ces rivières mais ah non c'est des crevasses quoi et pour les bleus ça avait l'air d'aller enfin il y a des écarts mais c'était moins moins pire quand même je trouve il y a des sacrés écarts vous voyez pareil ma pince elle elle passe d'ailleurs je fais une stress hop voilà il y avait des petits écarts mais ça allait que là alors comme c'est du noir ça se voit un peu moins peut-être ah non là regardez ça se voit super bien là vous le voyez super bien quoi ça c'est dégueulasse ça fait sale waouh c'est bête que j'ai rien pour brancher ma tablette lumineuse parce que je pense que ça aurait été assez sympa donc bon cette toile elle a pas grand chose pour elle diamant en acrylique diamant avec des écarts les crevasses enfin le seul point positif c'est que le diamant était quand même vachement bien rangé ouais moi je trouve c'est important on se rabat sur ce qu'on peut faut bien essayer de trouver des trucs bien alors maintenant du coup le pire c'est que j'ai même pas envie de la faire là oh mon dieu en plus j'ai pris 40 par 50 ah ça va être dur ça va être très 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 dur à faire parce que des fois avant quand je faisais pas les tests en unboxing j'avais une nouvelle toile et tout et tout mais je la testais pas donc j'étais toujours pressée de la faire parce que l'image me plaisait et puis c'est quand je la faisais que je me rendais compte de la catastrophe et que maintenant je les teste directement après l'unboxing après je les mets dans mon bac avec mes diamants enfin toutes mes toiles et puis du coup quand je sélectionne mes toiles pour faire une nouvelle toile pour commencer une nouvelle toile un nouveau projet bah en fait il y a des toiles comme sûrement celle-ci c'est ce qui m'est arrivé je vais passer les toiles et puis je vais dire non 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 parce que je sais que je vais pas aimer la faire surtout qu'en plus alors encore à mes débuts bah j'étais moins chiante c'est à dire que ça franchement je l'aurais fait sans voilà ça m'aurait pas dérangé ce genre de diamant parce que bah je connaissais que ça en fait entre guillemets donc forcément quand on connaît qu'un truc c'est comme si vous buviez du mousseux toute votre vie vous pouvez pas savoir que c'est moins bon que le champagne parce que vous avez jamais goûté au champagne vous voyez ce que je veux dire et bah là c'est pareil et maintenant en fait ça fait quand même un bon moment que je fais du DP que j'ai testé du DAC, que j'ai testé du Home Fun, du Everwoman enfin des vendeurs tous aussi bien les uns que les autres avec des beaux diamants bien taillés en résine avec des symboles imprimés d'une façon exceptionnelle des toiles sans défaut ou alors quelques rivières mais rien de méchant non plus et que vous vous retrouvez avec des diamants qui peuvent faire l'avenue des Champs-Élysées forcément c'est compliqué parce que vous avez connu le top du top et du coup alors qu'au début moi je faisais que des diamants comme ça mais là les noirs c'est vraiment l'écart il est absolument vous voyez pour ceux, pour vous donner un point de référence vous voyez les broderies de diamants la qualité, enfin les diamants en fait en eux-mêmes bah vous les voyez ceux de les broderies de diamants vous avez vu soit je pense que beaucoup ont déjà testé soit vous les avez vu en plus sur les chaînes YouTube et bah là on a les broderies de diamants en 10 fois pierre voilà, grosso modo pour imager bref et derrière je vais essayer de vous montrer le dos au final derrière c'est presque assez beau on voit là la petite bosse qu'il y avait sur la toile mais on a pas l'impression qu'il y a des rivières dignes du Grand Canyon vous voyez ça fait assez propre alors qu'en fait non il y a le Grand Canyon dessiné c'est bien au moins on fait un petit tour du monde il y a le Grand Canyon, il y a les Champs-Élysées c'est plutôt chouette ma toile est très géographique bref, moi du coup je vais voir je vais envoyer des photos au vendeur voir est-ce que je peux encore ouvrir un litige ou ne serait-ce que donner mon avis en commentaire mais je crois qu'il est trop tard ça fait bien plus qu'un jour que je l'ai reçu donc ouais je pense qu'il est trop tard mais bon je vais quand même tester on verra bien bref en tout cas j'espère que c'est le unboxing même si ça a été quand même un petit peu laborieux qu'on se dise et bah j'espère que ça vous a plu quand même voilà et bah moi je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée je vous dis à bientôt, bye bye !